Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce vlog, à nouveau en compagnie de Ivan ! Bonjour à tous ! Voilà, qui m'accompagne à nouveau pour traiter du film d'aujourd'hui, qui est une adaptation de comics, étant donné qu'il est fan de comics, et également script en cinéma. Donc son avis est intéressant à apporter. Le film d'aujourd'hui est donc X-Men Apocalypse, réalisé... Apocalypse ? Comment ça dit ? Apocalypse. Apocalypse. Réalisé par Bryan Singer, nouvel opus de la saga X-Men que vous placez où vous voulez dans la timeline, parce que franchement, c'est toujours compliqué à placer. L'histoire, c'est qu'un des plus vieux mutants du monde est revenu, s'est réveillé, il s'appelle Apocalypse. Le plus vieux ! Il était enterré au fond d'une pyramide en Egypte, et parce qu'un tapis a été soulevé, il est réveillé, il revient dans le monde et décide de tout péter, parce qu'il se rend compte que le monde a évolué en donnant le pouvoir à ceux qui sont nuls, qui ne sont pas mutants, et donc il va essayer de régler ça en s'accompagnant de certains mutants, y compris Eric Launcher, Magneto, ce qui va forcément, en plus de tout le reste et de la menace sur le monde, appeler les X-Men à intervenir et à partir de leur petit campus pour rentrer dans le vrai monde. Avis global sur le film, je te laisse démarrer, comme d'habitude, pour un premier petit avis. Alors, par rapport à cette seconde trilogie X-Men, qui est donc First Class, Day of Future Past et Apocalypse, je trouve que c'est le meilleur des trois. Je te rejoins. Voilà, juste parce que le méchant. Apocalypse, enfin c'est... Surtout que j'ai détesté Day of Future Past, mais... Effectivement, je... Il y a un enjeu, on suit les personnages, on a envie de savoir ce qui se passe, mais là où moi je m'arrête, c'est toujours, c'est... Mais attendez, on me fait des références à la première trilogie, mais en même temps, il y a plein d'événements qui les empêchent. Les problèmes de respect de timeline. Voilà, les respect de timeline, qui moi, me gâchent complètement le film, mais là, pour le coup, on a un méchant... Pour le coup, on a un méchant... Histoire et action, tu dirais quoi ? Comment tu apprécies l'enjeu principal du film et l'action, les scènes d'action ? Pour résumer ton avis sur ces deux points-là, qui sont assez essentiels. Les scènes d'action sont... pas très impressionnantes. Elles font taf. Pour moi, ça... Ça se regarde, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je trouve qu'on a vu beaucoup mieux dans d'autres films. L'intrigue, le scénario, l'intrigue est beaucoup plus intéressant. On a envie de voir les personnages évoluer. Parce que la plupart, on les connaît. On a Jean Grey, on a Cyclope, on a Scott. Enfin, on les connaît. On les a déjà vus. On a un peu d'empathie pour certains personnages, et on se dit, tiens, comment ils vont évoluer ? Qu'est-ce qui va leur arriver ? Comment ils vont évoluer ? On a deux, trois petites surprises. Donc, voilà. Brandsinger est de retour, ça se sent. Je ne sais pas si pour Day of Future Past, il était à fond. Il faisait plus Yes Man dans Future Past. C'est ce que je m'étais dit. Ou alors, tiens, fais ce scénario. Il y a du futur, il y a du passé. Vas-y, c'est bon, annule tout. Il n'a même pas retouché le scénario. Je crois qu'au crédit scénario, il n'était même pas affiché. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas retouché le scénario. Il a juste réalisé ? Oui. Ça ne m'étonne pas. Je crois. Et là, je pense qu'il a essayé de dire, attendez, je vais un peu respecter ce qui a été fait avant. On sent qu'il aime ces personnages. Tous. Sans exception. Même pour ceux qui font trois secondes. À l'inverse des films Marvel, à l'inverse du MCU, où il y a certains films que je n'ai plus envie de voir, comme Hulk ou Thor 2, j'aime tous les films X-Men. J'aime même X-Men Origins Wolverine avec son intro extraordinaire et j'aime bien X-Men 3 aussi. Dans aucun film X-Men, il n'y a rien à jeter. Mais c'est cette timeline complètement détruite que Marvel, pour le coup, elle au moins, le respecte un peu. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur le film. Alors, en ce qui me concerne, déjà, je suis un peu déstabilisé parce qu'il y a un énorme coup d'orage qui vient de retentir. En ce qui me concerne, j'ai bien aimé le film. Pas sensationnel non plus. C'est-à-dire que, contrairement à Déjà Feature Pass, je ne suis pas sorti fâché de la salle. J'ai bien apprécié une partie des scènes. Mais c'est vrai qu'après tout, on parlera des scènes d'action qui ont quelque chose en plus dans celle-ci. Elles sont beaucoup plus violentes. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas si marquantes que ça. Il y a un problème de rythme, je dirais, qui vient de la surcharge de personnages. Moi, c'est un peu ça que je reprocherais au film au final. C'est que j'aurais pu être encore plus dedans si simplement on avait mis moins de persos. Et du coup, on s'était plus concentré sur les intrigues principales. Ce n'était peut-être pas nécessaire de mettre quatre cavaliers de l'Apocalypse à Apocalypse. Il n'y aurait pu y avoir qu'Eric. La référence. Ou Eric et un deuxième. Oui, la référence, bien sûr. Angel fait partie de ces cavaliers les plus... Bien sûr, on n'est pas obligé de faire la référence. Ah, on n'est pas obligé. Non plus. Mais après, c'est si tu fais l'adaptation du comic ou un truc dans ce genre-là. Mais c'est vrai qu'à la base, je trouve que ça fait beaucoup de personnages. Je pense que justement, c'est toujours un problème que j'ai eu avec l'annonce du Marvel Cinematic Universe. Où ils veulent mettre 60 super-héros dans un film. Je suis désolé, mais il y a un moment où ça ne va pas. Il ne faisait plus assez de temps pour traiter tout le monde à l'équivalence. Attendons de voir le film. Et je pense que c'est ça qui m'ennuie dans ce X-Men-là. Et je pense que c'est pour ça que je lui reprocherais. C'est que c'est un bon film. Mais malheureusement, il y a tellement de personnages que j'ai du mal à rentrer dedans. Je ne sais plus vraiment pour qui je dois bouger. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à gérer, comme il y a beaucoup de personnages, que le rythme est un peu mou. C'est-à-dire qu'effectivement, les scènes d'action, des fois, durent très longtemps parce qu'elles sont obligées d'être très talées, parce qu'il y a beaucoup de personnages à gérer. Genre le truc de Quicksilver, moi, ça durait tellement de temps qu'au bout d'un moment, ça ne me savait plus rire et j'attendais juste que ça se finisse. Et ça ne se finissait jamais parce qu'il y avait toujours un plan en plus, un plan en plus, un plan en plus. Et du coup, je trouve que ça gêne aussi un peu la progression dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pendant deux heures, on attend que le personnage mette en place sa grosse attaque sur le monde entier. Et c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on a une heure et demie de préparatif et puis d'un seul coup, un combat. C'est un peu le problème de Civil War aussi, où d'autres récits qui devaient s'étendre sur plusieurs mois. Ultron devait s'étendre sur plusieurs mois et a été réduit en un seul jour. Et en fait, là, on a juste une progression vers un combat final et ensuite fin de film. Et comme le film réutilise beaucoup de choses, des anciens, il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas très, très à fond de dents. Visuellement, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai beaucoup plus appréciées dans ce film-là. Tout ce qui reprend la culture égyptienne, déjà, j'adore ça. Mais il y a plein de trucs visuellement. La mise en scène de Singer... Une culture respectée. La mise en scène de Singer, je la trouve vachement intéressante. Tout le plan où il y a l'apocalypse énorme qui écrase le professeur Xavier Atterre qu'on voit dans la bande-annonce. Mais je trouve que visuellement, c'est juste un gros délire, mais ça marche très, très bien. Surtout quand on sait pourquoi il grandit. Voilà, quand on sait d'où vient cette scène, dans la bande-annonce, c'est impressionnant et un peu étrange. Mais quand on sait vraiment d'où vient l'air de l'histoire, il y a encore plus de force dans cette scène-là. Et finalement, ce combat-là, presque, me plaît plus que les autres. J'étais plus investi dans celui-là que dans les autres, presque. Parce que je le trouvais plus fort. Mais il y a de l'enjeu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux. On a peur pour Xavier. Même si on n'aime pas James McAvoy. Je n'aime pas James McAvoy, mais... Moi, je suis un peu indifférent... Indifférent, n'aime pas. Neutral, bad. Pour les réalistes. Du coup, pour rentrer un peu dans le détail, peut-être... Toi, déjà, le truc que tu as vraiment adoré dans le film, c'est Apocalypse. Je crois que c'est... Il n'y a que l'une... Parce que je suis encore dans le doute, moi. Donc, vas-y, parle-moi d'Apocalypse. Alors, moi, quand j'avais vu le design, j'avais dit... Ouais, il ne ressemble pas du tout, du tout, par rapport à celui de la BD, qui est, on dirait plutôt, un espèce d'énorme robot avec sa grosse armure et sa grosse tête. Ils ont quand même juste respecté... Enfin, ils ont respecté quelques... Le truc des lèvres. Le truc des lèvres, etc. Mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit... Tiens, au moins, ils ne nous ont pas fait un Thanos Darkseed de synthèse. Ah oui, il ressemble au méchant des Power Rangers, le film. Parce qu'il est un peu violet, bleu, mais... C'est marrant, je ne te l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais j'ai que ça en tête. Il ressemble à Ivan Ooze. Ivan Ooze, oui. Je suis vieux et j'avais des gouttes chiottes, je regardais les Power Rangers. J'étais fan des Power Rangers aussi. J'écoute tellement le nouveau film. Toi aussi ? Ouais. Oh là là. Je sais que les costumes ressemblent à Iron Man, mais tous les costumes se ressemblent maintenant. Elisabeth Banks en méchante, mais là, on divague. Ouais, on divague. Quand je l'ai vu, je me suis dit... Ouais, il est violet, il a un peu les... J'ai l'impression qu'ils ont atténué le violet dans le film. Oui, il est un peu plus bleu. Il est quand même plus bleu-gris, quoi. C'est quand il en voit ses pouvoirs. Ils l'ont fait un tout petit peu moins coloré. Les pouvoirs sont très violets, mais lui, il l'a un petit peu dévioletisé, quoi. Ils se sont dit peut-être que c'était trop violet dans la bande-annonce. Peut-être. Ou alors, ils n'avaient pas encore étalonné suffisamment le... Généralement, les talonnages, ils le font bien dans la bande-annonce, quand même. Bien dans la bande-annonce ? Moi, quand je l'ai vu en photo, j'ai dit, bon, allez... Je préfère attendre... J'attends de voir Oscar Isaac, que je connais très peu, qu'on a été convainc dans Star Wars 7, pour beaucoup. Moi, c'est surtout lui que j'attendais. C'est pour moi le personnage le plus intéressant du film, parce qu'on a enfin le méchant, un méchant. Déjà, le film, c'est pas dans les années 80. Il y a un petit hommage ou un respect... C'est vrai que c'est la première fois depuis longtemps dans la saga X-Men qu'on a un méchant principal. Ce qui, juste là, a été fait par Magneto, qui n'est même pas vraiment un méchant. J'y reviendrai. Et là, du coup, on a vraiment un méchant des années 80. Comme tu vois, c'est vraiment le méchant... Il possède... Rien que la scène d'intro... Enfin, la scène qui l'introduit, pardon. Un peu le Lex Luthor. Oui. Et des millions de personnes vont mourir. Des milliards ! Des milliards ! C'est vraiment ça, c'est le méchant des années 80. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, bon, alors... OK, alors... Il faut juste un peu de soleil pour le réveiller. Ça, j'ai fait, attends, c'est en sérieux, là ? Il n'y a jamais personne qui a pensé à mettre toujours le tapis. Par contre, elle est rattrapée juste par le tremblement de terre où tu t'es dit, attends, c'est au Caire, mais quand tu vois qu'en Angleterre, aux Etats-Unis... On sent la puissance de l'ennemi par un élément diffus, finalement, dans le film, qui est le tremblement de terre qu'on ne ressent pas. Il faut que les personnages en parlent pour qu'on le ressente ou qu'on le voit visuellement, mais c'est vrai que c'est... Tout le monde en parle. Mais c'est ça, tout le monde en parle d'un coup, et tout le monde se dit, c'est quoi ce tremblement de terre ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tu te dis, attends, on est en Pologne pour Magneto, on est aux Etats-Unis pour les X-Men, donc tu te dis, waouh, le mec, il arrive, c'est bon, c'est... Pour le coup, je ne savais pas que c'était... Comment il s'appelle l'acteur ? Oscar Isaac. Oscar Isaac. Je ne savais pas que c'était lui qui jouait Apocalypse. Ah, lui, il monte, lui. C'est toi qui me l'as dit. Il monte, mais comme on ne reconnaît pas son visage, il monte plus ou moins. Alors si, parce qu'on le voit vite fait au début, nu, ou avec son slip, quand il est allongé. Rapidement. Mais c'est vrai que, effectivement, même moi, j'ai ressenti pas mal la force de ce personnage. La voix aussi marche très très bien. Je me souviens de la voix d'Ultron, qui n'était finalement pas très impressionnante. Elle était vicieuse. Elle était vicieuse, mais c'était tellement Tony Stark que ce n'était pas impressionnant. Enfin, tu voyais très bien qu'Ultron, c'était un Tony Stark mécanique, quoi, qu'il était très inspiré. Et c'est vrai que là, du coup, il a une voix vachement ambitieuse. Il y a une réplique que j'ai en tête tout le temps, c'est Everything they built will fall ! Avec le sort, avec une voix énorme. C'est vrai que ça marche très très bien. Et même dans la violence, ça marchait. Le film ne me motivait pas, mais à chaque fois que j'entendais Apocalypse parler, je me disais, ah, c'est classe quand même, sa voix. On a un méchant avec, enfin, on a un enjeu. Oui, un vrai enjeu. On se dit, lui, il faut vraiment s'en occuper de ce méchant. Parce qu'on ne va pas pouvoir lui faire une psychologie à deux balles. Genre, c'est pas bien d'être méchant, rejoins-nous. Non, lui, vous êtes faible. Moi, je suis fort. Pas faute d'essayer, mais il n'en écoute rien, le mec. Ah non, 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 je veux tuer les faibles. De toute façon, les X-Men ont toujours amené cette vision de l'évolution. Oui, oui, oui. Donc là-dessus, je suis content que Singer ait développé ce personnage par rapport à ce qu'il avait fait dans X-Men 1 et X-Men 2. Tu te dis que, oui, oui, lui, ça lui plaît, ce concept lié, tout ce qui est lié à l'humanité. Le côté des dieux, la sacralité, la vision du monde. Et en fait, c'est affreux, ce que je vais dire. J'ai bien aimé le film, mais il n'y a que Apocalypse que j'ai apprécié. Dès qu'il n'était pas dans le cadre, j'étais là, genre, ah, bon, ok. Alors, c'est vrai que c'est un problème, c'est ce qu'on appelle les ensemble cast, le reste du casting, qui n'est pas très intéressant. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas de bon look, ils ressemblent un peu à rien, et c'est vrai qu'on n'a pas envie de les soutenir. Alors, pas à rien, mais disons qu'ils ont... C'est lambda. C'est très lambda. Alors, si celle qui joue de jean, elle est très belle, mais... Ah, je ne trouvais pas, pour le coup. Ah ouais ? J'aime bien les rousses. Ah, d'accord. Bon, bah, écoute. Non, mais en fait, moi, je me suis... Moi, au niveau mec, je n'avais rien à mettre sous la dent. Ouais, alors, oui, il y a Angel qui revient, et je m'étais dit, ah, ils vont essayer de lui rendre celle-là de noblesse par rapport à The Last End, que moi, j'aime bien, mais que beaucoup de gens n'aiment pas. Et c'est vrai que, même moi, qui aime bien The Last End, c'est vrai que le personnage d'Angel, il ne sert absolument à rien dans The Last End, et qu'il a été complètement oublié. Donc, je me suis dit, tiens, là, ils le remettent, ça va être cool. Et finalement, il est traité un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans le coin d'un cadre, et puis il se sert une fois dans le film. Bah, il a les ailes... Il a des ailes, quoi, c'est tout, c'est son seul truc, mais sinon, c'est pas très... Le casting est très décevant, à l'inverse des autres grosses productions de super-héros qui ont... On voit Wolverine dans le film, on voit Hugh Jackman, et c'est vrai que tu te dis, waouh, c'est pas Hugh Jackman, c'est Wolverine, la gueule, la prestance, il y a vraiment quelque chose. Et un petit peu Fassbender, je ne suis pas un grand, grand fan de Fassbender, il ne m'a jamais énormément touché, mais surtout passé après Ian McKellen, juste après, dans le personnage de Marc Magneto, il ne m'avait jamais vraiment intéressé dans First Class, ni dans The Future Past, et là, même si encore une fois, on n'a pas une grande évolution du personnage, parce qu'il doute tout le temps, il se pose toujours à savoir s'il doit être gentil, s'il doit être méchant, mais il m'a un petit peu touché. Je sens que ça y est, Fassbender, peut-être, c'est enfin qu'apparaît le personnage. Bah, moi, le truc, c'est que j'en peux plus, justement, c'est que... Quand on parlait d'Apocalypse, j'en peux plus d'entendre Magneto se poser la question de est-ce que j'aime les gens ou pas ? Ou est-ce que je veux leur péter la gueule ou pas ? C'est un peu ce qui m'ennuie, et c'est pour ça que je suis content d'avoir Apocalypse, le problème, c'est que Apocalypse arrive et récupère Eric, mais le truc, c'est que j'en peux plus, de voir Magneto se dire que font les hommes, et est-ce qu'ils vont vraiment... ils nous poursuivent, et ils vont vraiment nous détruire, parce qu'on est différents et tout, bordel, et au bout d'un moment, tu te dis vous pouvez pas refaire neuf films avec le même dilemme moral, je sais plus à combien on est, si on est à neuf ou pas, mais je crois qu'on soit ici. Trois, Origins de Wolverine, et... Attends, et trois premiers... Peu importe, mais une bonne série de films... Avec Wolverine, ça fait bite. Voilà, mais dans Wolverine, il est pas dedans, à la limite, ça passe à côté, mais à chaque fois qu'il y a Magneto, c'est uniquement ce dilemme-là qu'il est utilisé, et là, pour le coup, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent des autres films, alors, pour ça, on y reviendra un petit peu plus tard... Alors, juste pour rebondir par rapport à Magneto, sans spoiler, il y a un événement qui va lui refaire douter à nouveau de savoir qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à sa vision des humains, de l'humanité, donc, on peut accepter, la première fois, on l'accepte, et quand d'un seul coup, au bout d'une heure, il redoute à nouveau, tu fais, non ! Pas comme ça, c'est mal amené, c'est trop rapide, surtout avec un personnage comme Magneto. Déjà, c'est mal amené, mais surtout, c'est ça, c'est que c'est Magneto, et ce personnage, on l'a vu dans plein de films avant, 5 à 6, à peu près, et à chaque fois, c'était le même dilemme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le dilemme de Magneto, c'est, je veux détruire l'humanité avant qu'il nous détruise, et finalement, Charles qui arrive en lui disant, mais peut-être qu'on peut faire en sorte de ne détruire personne, et c'est toujours le même dilemme, et c'est toujours le même truc, et ils sortent toujours les mêmes arguments, etc., et alors je sais que la timeline était reboutée, et du coup, il n'a pas vécu tout ce qu'il a vécu dans les autres films, mais c'est chiant de voir Magneto avoir toujours le même dilemme moral, quoi, il y a un moment, j'aurais bien aimé que le personnage, d'un seul coup, explore quelque chose d'un peu neuf, et explore un truc un peu nouveau, je pensais justement qu'avec ce dont tu parles au début, vite fait, on pourrait découvrir un nouvel aspect de sa vie, une nouvelle famille, peut-être des nouveaux mutants, et au final, je trouve que les choses se ressemblent, sont assez similaires aux autres. On pouvait découvrir des nouveaux mutants. On aurait pu en découvrir, et finalement, il n'y en a pas tant que ça, ils reprennent principalement ceux qu'il y avait dans les anciens films, ou des versions différentes des mêmes mutants, ou alors des fois, ils en mettent, mais sans dire que c'est des mutants, genre, il y a Jubilé, mais je crois que c'est la deuxième fois qu'elle apparaît dans cette saga et qu'elle ne sert à rien, qu'elle a juste une chemise jaune, je ne me souviens même plus quand on la voit, en plus. Je crois qu'on la voit dans le 2, quand... Non, mais dans celui-là, Jubilé, on la voit quand ? Jubilé, c'est un moment où elle est avec Scott, quand elle lui présente le... Ah oui, avec son manteau jaune, oui. Avec son manteau jaune, l'asiatique, en plus. C'est le seul truc qui permet de la reconnaître, c'est qu'elle a son manteau jaune. C'est vrai, mais je m'étais fait la réflexion, j'ai fait... Ah oui, c'est... Et justement, on retourne au manoir de Xavier, on pourrait partir sur un truc, sauf que nous, en fait, Singer veut relancer sa saga à lui avec des nouveaux personnages, dans le temps, en 80. Donc en fait, il refait les mêmes histoires avec les mêmes personnages, juste plus jeunes. C'est-à-dire qu'on retrouve Nightcrawler plus jeune, on retrouve Gene plus jeune, Scott plus jeune, etc. Et du coup, ils perdent tous leur charisme, parce que quand ils sont jeunes, ils n'ont plus de charisme. On essaye de les présenter, ils font comme s'il fallait qu'on les connaisse, c'est ça qui est particulier, mais en même temps, ils essaient de les représenter. Comme il y a beaucoup trop de personnages pour le film, du coup, ils sont tous présentés de façon très rapide, donc quand on les présente, il faut faire un truc très exagéré, donc du coup, leurs personnalités sont beaucoup trop exagérées. Tous les personnages sont assez caricaturaux, Scott est un branleur, mais branleur fini, qui est en même temps un chouinard parce qu'il ne peut pas sortir sa chambre et tout de bordel. Après, évidemment, sans compter tous les dilemmes moraux qu'il peut y avoir de personnages, mais juste tel qu'il est présenté dans le film, c'est vraiment un chouineur. Et il n'y a vraiment pas grand-chose de ouf. Ils nous mettent Scott à la place de Alex. Je ne sais même pas pourquoi ils font disparaître Alex, pourquoi ils disparaissent de l'histoire, simplement parce que Baron Seger ne l'a pas mis dans ce film à lui. Il est juste en first class. Pour créer du drame. C'est le premier vouloir qu'il faut qu'il y ait du drame. Peut-être, mais vraiment, le truc, c'est que là, ça n'a pas de... Mais on ne s'attache pas aux pertes. Enfin, on n'est pas attaché. C'est ça, on n'est pas attaché. Et c'est juste avoir un personnage qui a les mêmes pouvoirs sans avoir le même personnage, juste parce que Singer voulait du coup remettre Jean, Connette Crowley, tout le bordel. On a Storm qui maintenant est une méchante. On a plein de trucs comme ça qui sont bizarrement foutus. Et alors cette Storm, justement, je ne sais pas d'où elle sort, parce que est-ce que vraiment la Storm de la timeline d'origine, celle qui était rebootée, était la même que celle qu'on voit là ? Parce qu'il ne me semblait pas que la Storm du film avait une origine story qui venait d'Egypte. Il ne me semblait pas qu'elle venait de là-bas. Elle ne s'est jamais annoncée, je crois. Donc, il me semblait que c'était une afro-américaine. En plus, c'était à Libéry, de base. Mais elle est afro-américaine, normalement. Elle n'est pas censée être arabe. Non. Donc, voilà, il y a des espèces de trucs étranges qui ressortent dans la timeline. Alors, évidemment, c'est un problème que si vous prenez en compte les films d'avant. Si vous regardez juste le film, ce n'est pas un problème. Encore qu'eux, ils ne sont pas très bien introduits trop caricaturalement. Mais il y a un truc qui est étrange quand même. En plus, le film est vraiment une saga de films. On passe peut-être maintenant aux éléments qui reviennent, au bout d'un moment, il faut respecter... Si on parle de saga que Sharknado 4 ne respecte pas les trois Sharknado d'avant, ce n'est pas grave. Mais des sagas comme le Marvel Cinematic Universe, Star Wars, des sagas qu'on aime et qu'il y a des milliers... Des sagas qui sont créées pour être une saga. Ce n'est pas juste des films sur lesquels on a fait des suites. C'est une saga. Et on se doit de respecter ce qui a été fait avant. Qu'importe ce que le public dise, ou que sur Internet, on n'aime pas Star Wars 1, 2 et 3, on est obligé de considérer qu'ils sont dedans. Je fais un gros parallèle en ce moment avec Dragon Ball. C'est Dragon Ball super. J'aurais rêvé aimer cette suite. Mais d'un seul coup, il t'explique au 8e épisode qu'il y a un personnage qu'on avait censé faire oublier de la Terre qui s'appelle Boo. Mais là, il te dit « Non, non, tout le monde s'en souvient. » Donc, en fait, le créateur de la saga ne se rappelle même plus ce qu'il avait fait avant. Et donc, partant là, je ne peux plus... Même si l'histoire peut être bien, les transformations... Attends, parce que maintenant, on va avoir des commentaires sur Dragon Ball en plus. Je te ramène des fans de manga. Merci. Voilà. Les X-Men... Je mets tout le monde à dos maintenant. Là, on voit Cérébro. On peut commencer sur Cérébro. On retrouve le Cérébro de la première trilogie. Avant même d'arriver à Cérébro, parce que c'est lié visuellement, C'est quoi ? Il a refait son générique de X-Men, c'est-à-dire la caméra qui rentre dans un tunnel et qui ressort par le X. On sent que le mec s'est réapproprié les X-Men. Il leur refait même sa mise en scène à lui, celle qu'il avait faite dans ses premiers films à lui. Vous savez, le truc... C'est très étrange dans ce film, mais il y a énormément de plans de caméras qui rentrent dans des interstices et dans des machins. Ce que j'appelle moi des plans Disney, des plans Grand 8, où tu as une caméra qui rentre dans des graviers, dans un champ de ruines, et ça passe entre plein de rochers, plein de machins, et ça tourne et tout. C'est vraiment un truc de montagne russe qui se faufile quelque part. La caméra fait ça tout le temps pendant le film. À chaque fois qu'il y a un truc un peu caché, la caméra va rentrer dans le machin et rentrer à fond. Je ne sais pas... Ce n'était pas ouf à refaire, mais bon. Du coup, alors Cérébro, vas-y, suis-moi. Non, mais non, c'était... On retrouve des événements... Enfin, on retrouve le même design, vraiment le même que celui de la première timeline. Alors, ils te font par un espèce de raccourci scénaristique, genre oui, alors on l'a terminé. Maintenant, il est fini, ouais. Voilà, il est fini. Donc, tu fais ma tête. Alors, attendez, à chaque fois, on se pose cette question de mais c'est comme dans... C'est comme dans la première trilogie. Là, on revoit Wolverine et ils nous font, pareil, une espèce d'entourloupe pour nous expliquer que c'est devenu l'arme X. Donc, on exacte X-Men Origins Wolverine parce que rien à voir avec ce qu'on a vu dans... Bah, c'est pas le même centre de recherche. C'est le même centre de recherche, le barrage. Oui, mais on n'a pas vu cet événement où il n'est pas enfermé. Oui, non, on ne l'a pas vu. Non, mais pour le coup, je crois que le niveau timeline, c'est bon. Je crois qu'il est censé être là dans les années 80 et que c'est censé être bon. Bah non, parce que quand il crée l'arme UX, après, il s'évade, il a toutes ces... Mais c'est pas tout de suite après ? Ils ont pu le garder un petit peu. Non, non, il s'évade tout de suite. Tu sais, mais ils ont fait un petit peu l'histoire. Ils ont fait un petit peu. En gros, pour moi, c'est X-Men 3 et X-Men Origins qui se fait complètement jeter. Et X-Men 1 et X-Men 2 se fait, entre guillemets, un petit peu jeter aussi. Il y a un gros côté... Et c'est dommage. Un gros côté, ce qu'aurait dû être X-Men 3 avec cet apocalypse, en particulier, ne dit rien. Je ne dis rien. Autour de Jean. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment un truc de... Ça aurait dû être le X-Men 3 que Singer voulait faire à l'époque et qu'il n'a pas fait parce qu'il est parti faire Superman Returns. Je crois qu'il ne voulait pas le faire. Il avait juste le 1 et 2. Je ne sais plus. Dans cette idée de répétition, c'est ça le truc. Il y a beaucoup de choses qui se répètent dans ce film. L'autre dilemme de Eric, il n'est pas neuf. Donc ça aussi, ce n'est pas très intéressant à regarder. C'est pour ça qu'Apocalypse n'intéresse plus que le reste. C'est que le reste a déjà été vu. Les pouvoirs de Scott ont déjà été vus. Les pouvoirs de Jean ont déjà été vus. Les dilemmes d'Eric et Xavier ont déjà été vus. Et par exemple, la scène de Quicksilver, la première scène où on le voit arriver, c'est juste une copie exacte. Enfin, une copie exacte. C'est la même scène que dans Days of Future Past. Étiré. Mille fois mieux. Oui, mais trop étiré. Et moi, il y a un moment où je me disais mais en fait, ça devient juste comique. Il est censé se passer un truc grave. Et toute la portée dramatique de la scène qui vient d'ailleurs... Parce qu'il s'est passé un truc grave juste avant quand même par rapport à... On peut rien dire. Mais il s'est passé un truc très très grave avant. D'un seul coup, on a cette scène-là avec sa musique... C'est quoi déjà ? Sweet Dreams. Qui arrive d'un coup Sweet Dreams. Avec Quicksilver qui débarque. Et ça dure tellement longtemps que du coup, l'enjeu qui vient d'avoir avant, le truc grave qui vient de se produire juste avant, passe complètement inaperçu. Et cette scène-là part complètement à côté dans un petit délire qui traîne beaucoup trop parce qu'on a l'impression qu'ils ont cherché toutes les idées qu'ils avaient, ils ont toutes notées et ils ont toutes réalisé d'un coup. Et elles n'étaient pas toutes intéressantes. Ce n'était pas intéressant de le voir faire tout ce qu'il fait dans ce truc-là. Un par un. Pas autant. Au bout d'un certain nombre, ils auraient pu s'arrêter et partir dans le truc. Et là, ça durait, durait, durait. Au bout d'un moment, je ne voyais plus où la scène s'arrêtait. Et c'était juste « Ah, vous avez aimé la scène dans le premier, donc on va la refaire. » C'est un peu ça, le truc. C'est un peu « Ah, vous avez kiffé la scène au ralentier dans le premier, donc on va la refaire. » Alors, peut-être que là, ce qui est bien, c'est qu'ils le mettent sur d'autres personnages et l'effet est très bien géré. Là, pour le coup, l'effet spécial des personnages qui sont déplacés en vitesse ultra rapide mais qu'on voit en vitesse normale avec les joues qui trompent et machin, c'est vachement bien foutu. Mais c'est un fantasme, cette scène. Oui, bien sûr, c'est un fantasme, mais il a déjà été fait dans « Desert Future Past ». Le film n'était pas bon, mais il y avait le fantasme dedans. Je ne sais pas, il y a la musique, le look, le fait qu'il sauve le monde. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça marrant, même si je trouvais que d'un seul coup, je me disais « Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on a un truc aussi fun alors qu'on venait avoir un truc grave ? » Ça fait vraiment le truc hallowedien. C'est « Ah, vous avez un truc grave ? Attention, on va vous mettre un truc rigolo ! » C'est vrai que je n'avais pas vu comme ça que par rapport à la scène d'avant. Et juste après, comme ça durait trop longtemps, pour moi, c'est ça, c'est que ça dure trop longtemps. S'il avait fait juste quelques minutes en disant « Ah, bah oui, c'est Quixellur, vous savez qui fait ça. » Donc on vous le met deux secondes, on vous met le truc et puis à la fin, on vous met juste un plan extérieur, on vous montre tout ce qui se passe et puis hop, on repasse sur la scène. Ce n'était pas la peine de le mettre aussi longtemps. Alors c'est marrant, c'est cool, ça fait un petit clip, etc. Mais d'un seul coup, ça fait une grosse pause dans un film qui déjà a beaucoup de choses à présenter et qui là met deux minutes à juste faire des effets spéciaux. Ce qui est cool, c'est du divertissement, c'est fait pour ça, mais c'est juste deux minutes d'effets spéciaux, on aurait pu réduire à une et garder une minute de plus pour avoir des personnages mieux introduits par exemple. Moi, c'est mon petit souci avec ce truc-là. Pareil, il y a plein de répliques qui reviennent d'autres films. Par exemple, il y a tout le discours de fin et ce qui montre bien quand même que le dilemme de Magneto est toujours le même, c'est qu'ils remettent le discours qu'il y a à la fin de X-Men 1 entre Magneto et Charles. Vous savez, à la fin de X-Men 1, Charles laisse Magneto dans sa prison de plastique et Magneto lui dit mais ça ne te fait jamais peur l'idée qu'il pourrait venir, etc. Et il relance encore toute cette idée-là le texte mot pour mot. Alors, il y a un symbole qui dit en fin de compte on a redémarré la timeline mais tout ça doit arriver, ces conversations doivent arriver, il y a un truc du destin, tu vois, toujours ce temps du temps, tout simplement. Mais en même temps, il y a ce côté, on a l'impression que vous refaites juste le film d'avant, les films d'avant en faisant des trucs un tout petit peu différents sur certains points, en modifiant certains aspects sur un mutant particulier qui n'avaient pas été appréciés dans telle version, etc. Et après, il n'y a plus grand-chose derrière. Heureusement qu'il y a un très bon méchant qui tient tout le film mais s'il n'y avait pas le très bon méchant derrière, le très bon qui pourtant est très manichéen, mais très bon méchant pour autant parce qu'il a des bonnes tactiques, des bons plans, il fait des trucs intelligents, tu vois, le fait qu'il puisse se téléporter n'importe où, il y a plein de personnages qu'il n'aurait jamais utilisé. Oui, oui, oui. Et là, dès la moitié du film, il l'utilise vraiment pour un acte important, etc. Et tu lui fais « Ah, quand même, il y a des trucs qui marchent bien. » Puis il a des pouvoirs qu'il utilise vraiment. Oui, aussi. Le fait d'apprendre, comment il apprend, comment il manipule, comment il... Enfin, il... Je ne comprenais pas comment le personnage, le mutant, pouvait avoir tous ces pouvoirs-là. L'explication qu'ils ont trouvée est vachement bien trouvée. C'est vrai que là, pour le coup, sans spoiler, mais c'est vrai que l'explication qui est trouvée pour les pouvoirs d'Apocalypse, je la trouve assez intéressante. Et c'est pour ça que je trouve que physiquement, le personnage est intéressant. Le fait qu'on n'ait pas un espèce de gros monstre qui semble absolument badass, le fait de le voir quasiment avec une forme humaine, il n'a pas une musculature impressionnante, le rend beaucoup plus impressionnant. Sa voix, son regard, et son armure. Moi, quand j'ai vu son armure, je me suis dit, bon, il vient de l'Égypte ancienne, on est dans les années 80, donc il a une sorte de vêtement d'armure intemporelle. C'est pas faux, c'est vrai que... Il sort très bien des années 80. Il a une armure de comics, quand même. Ça ressemble à une armure de comics sans que ce soit celle d'origine, mais c'est vrai que c'est ce côté intemporel du costume de super-héros. C'est ça que j'aime bien, avec les espèces de tubes... Ça dépend des costumes de super-héros, selon le temps, il y en a qui ont vraiment vieilli. Dans les trucs qui reviennent, alors ça, c'est un truc particulier. Là, je voudrais bien avoir votre avis sur ce point-là. Je t'en ai parlé juste avant qu'on commence le vlog. Ah oui. Dans les choses réexploitées des anciens X-Men, il y a une scène qui se passe à Auschwitz. Moi, cette scène m'a mis mal à l'aise. Je trouvais qu'il y avait une utilisation purement accessoire d'Auschwitz dans ce film. Déjà, c'est des dilemmes qu'on a déjà fait vivre à Eric, et c'était parce qu'on les a fait vivre à Eric que les films avaient eu du poids. En fait, tout ce truc a évolué. Singer, en le faisant dans le premier X-Men, a fait un truc super fort et a montré qu'on pouvait faire des films de super-héros avec des messages importants et des choses intelligentes. First Class a fait d'un seul coup ce NINE ridicule qui a pourri complètement ce truc-là. Et là, d'un seul coup, on a un truc qui n'a pas un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est... En fait, c'est même plus une scène forte. C'est même plus une scène ridicule. C'était juste une scène de X-Men. Et ça ne pose aucun problème de débarquer dans ce truc-là et d'un seul coup de tout péter. Moi, je trouve qu'il y a un côté pas logique dans le fait que Magneto fasse ça. Parce que pour moi, il aurait au contraire voulu garder cette preuve de l'inhumanité humaine, en fait. Comme étant la preuve ultime que les mutants doivent se défendre contre le reste de l'humanité qui, de toute façon, est mauvaise. Pour moi, on ne doit pas le détruire, ce truc-là. Il y a le côté vengeance, mais d'un autre côté, ça fait aussi comme si plus tout ça n'avait jamais existé. Et je trouve que c'est encore plus grave pour un mec comme ça qui est de se dire qu'en fait, ça n'aurait pu jamais exister et ne plus être là. Alors oui, ça se défend, mais là, il est en face d'un mec... C'est très particulier, c'est juste de la morale. C'est juste de la morale, mais ça peut se défendre. Il est en face de lui, Apocalypse. Le mec lui présente tout simplement... Attention au spoiler. Il n'a pas trop à en dire. Alors, il est avec Apocalypse. Et en gros, le mec lui présente, comme dans les mois d'annonce, il lui présente tout simplement ce qu'il a envie de faire. Et pour moi, c'est une sorte de renaissance. Je le vois comme une renaissance. S'il était plus convaincu par sa renaissance, j'aurais dit oui, mais comme... Disons qu'il est censé l'être, même si... Disons que oui, en trois ans dans une vie comme la nôtre, lui, c'est ennu l'heure. Oui, voilà, un petit peu. Mais... Moi, il ne m'a pas tant choqué que ça, cette scène. Si ce n'est que... D'ailleurs, peut-être invite à voir ou à revoir le Pourquoi j'ai raison, Xavier Thor sur X-Men. Pour comprendre la fameuse scène du Nine ! Je ne veux pas faire ma promo non plus. Mais oui, pourquoi pas aller voir le... Pourquoi j'ai raison, Xavier Thor, X-Men ? Ça en est un que j'aime bien en plus. Je suis très content de ce Pourquoi j'ai raison, Xavier Thor. Parce que la scène du Nine, pour bien comprendre le... Surtout que oui, on la revoit, cette scène. Moi, quand je l'ai revue, je m'étais dit la même réaction. Je m'étais dit, ouais, bon, il nous la remonte en flashback. Je ne sais pas... Alors, vite fait, par rapport à l'adaptation, moi, c'était surtout par rapport à Apocalypse. Enfin, à part lui, tous les autres mutants, on les a tous vus, on les connaît et ils ont déjà tous plus ou moins été respectés. Quand j'avais vu le... Est-ce que c'est un cycle comme pouvait être Civil War, Apocalypse ? Ou est-ce que c'est une histoire précise aussi, telle qu'elle l'est montrée ici ? Ah non, non, c'est... Histoire reprise et adaptée ? C'est... Ce n'est pas un scénario du comics, c'est une histoire originale. Voilà, c'est... Disons qu'à chaque fois qu'Apocalypse arrive, il veut détruire le monde. Mais il arrive 25 fois. Il n'y a pas une histoire d'Apocalypse comme il y a un Ultron, un machin... D'accord, ok. Ah non, il revient de temps en temps. Il meurt, à peu près ils reviennent, à peu près ils reviennent, puis ils reviennent, parce que voilà. Comics ! Et... Non, moi, quand j'avais vu le visage, enfin, la tronche, l'Oscar Isaac, le costume, je me suis dit, bon, alors, est-ce qu'ils vont nous faire encore un méchant de pacotille ? Est-ce que ça va être... Ouah, je vais détruire le monde, et je vais être... Alors, c'est ça. Mais, alors, bizarrement, à l'inverse d'un Ultron, justement. Alors, est-ce que c'est le jeu d'Oscar Isaac ? Est-ce que c'est la mise en scène Lui, il a un truc en plus, c'est l'histoire. C'est qu'il vient du passé, il voit l'évolution du monde, et il se dit, putain, on m'a retiré de mon trône pour ça ! C'est ça. Vous vous foutez de ma gueule, je vais tous vous buter ! Ça marche bien, la motivation du méchant est vraiment bonne. Pour le... Dans les comics, c'est son histoire. C'est un méchant manichéen, c'est-à-dire que c'est un méchant à quelle époque qu'il soit, etc., mais le fait que ce soit un ancien méchant qui a été battu, qui revient, et qui voit qu'il a été battu pour être encore pire, enfin, pour que le monde soit encore pire qu'avant, il y a un truc qui légitime vraiment son combat, qui marche super bien, et qui, du coup, en fait un méchant intéressant à suivre, parce qu'on se dit, ben, quelque part, il a raison. Les mutants sont pas dans une bonne situation, ils se font vraiment maltraiter, etc., et finalement, ça se passe toujours un peu mal, dans les comics, c'est sa même histoire, il est lié à la culture égyptienne, alors, attends, au début du film, ils te disent, on est en 3200 ans. Au départ, parmi les égyptiens les plus fidèles aux égyptiens qui avaient jamais été faits, Gods of Egypt et Exodus sont battus à plate couture par X-Men Apocalypse, what the fuck ? Ils ont pris des vrais égyptiens pour faire les acteurs au début ? Ils n'existent plus, les égyptiens, donc non, c'est pas des vrais, mais quand même ! Mais, bien joué. Ouais ? C'est un comics qui fait un beau portrait des égyptiens, pas Exodus. Tu vois, Hans Singer, il réussit la seconde guerre mondiale, et les égyptiens. Il réussit les égyptiens, et comme quoi, First Class, En fait, il a un respect général pour les histoires, que ce soit la vraie histoire, avec un H, ou les histoires des comics, comme tu dis, il est très respectueux des personnages et des histoires, On sent qu'il les aime. Il y a un vrai respect de son matériau d'origine chez Singer, qui se voit aussi dans Superman Returns, qui est vraiment dans ce respect des histoires qu'il aime, et il veut bien les traiter. Pardon, je t'ai arrêté, continue sur Apocalypse. Non, mais c'est ça, c'est que quand j'ai, au tout début, on est directement envoyé dans son histoire, on voit que, alors, pareil, les fans du comics vont dire, ah ouais, cool, c'est exactement, c'est le Apocalypse que je veux voir, le côté déifié du personnage, et ceux qui ne le connaissent pas vont dire, wow, la vache, donc c'est, enfin, on voit deux personnages qui sont avec lui, qui ont un masque d'Anubis et l'autre d'Horus, donc voilà, pareil, ils te font une référence au dieu, c'est facile, mais elle est belle, et d'un seul coup, de voir ce personnage arriver avec tous ses pouvoirs, cette souffrance, il a une souffrance au fond de lui, qu'on valide ou qu'on valide pas, et bien, pour moi, c'est le personnage qui sauve le film, c'est, ouais, et Oscar Isaac le joue très bien, et pareil, c'est con, mais un film avec un bon méchant ou un bon enjeu est un meilleur film que le meilleur film du monde avec un mauvais méchant et un mauvais enjeu, on a un exemple ça ? C'est, je sais pas, je sais pas du tout, mais, mais, là en tête, j'en ai aucun qui me vient, mais, c'est vrai, le principal dans un script, et il y a beaucoup de scripts qui sont réécrits, 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 jusqu'à ce qu'on ait un bon méchant. Le méchant, ouais, c'est... Un bon enjeu, un bon antagoniste, c'est ce qui... Plus l'antagoniste est puissant, plus le protagoniste va devoir faire d'efforts pour gagner, donc plus on va s'identifier à lui, parce que plus il souffre. C'est un truc qui marche très très bien. C'est vrai. Et là, on a vraiment peur pour eux. D'ailleurs, alors, niveau souffrance, c'est quand même un des X-Men les plus violents qui a été fait, on en a parlé vite fait au début, mais là, tu m'y fais penser, en fait, quand tu parles de Russe et d'Anubis, il y a une toute première scène où, justement, les soutiens, comment on dit, les disciples de l'Apocalypse le défendent pendant un processus quelconque, je ne peux pas trop vous dire. Et la façon dont ils envoient... C'est des personnages pas importants qui l'utilisent des personnages pas importants, donc c'est pas un spoiler, mais ils les balancent contre le mur avec des vagues de feu, et pour la première fois dans un truc à l'X-Men, on ne voit pas juste un mec un peu en feu, on voit la peau fondre, on voit les muscles apparaître en dessous et on voit les os commencer à cramer petit à petit. Il y a une violence graphique dans ce film que je n'ai pas vue dans un X-Men depuis des années et des années. Les bruitages. Les bruitages très forts. Les pierres qui tombent. Les pierres qui tombent quand le truc s'effondre et qu'il y a des gens qui se font écraser par des pierres et il n'y a rien qui est caché. On voit le personnage et on voit le truc tomber et il n'y a plus le personnage. Il y a vraiment une violence qui marche très 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 bien et qui est assez folle qui nous amène à dire d'ailleurs n'emmenez pas vos enfants voir des films de super-héros bordel de merde. Ce n'est plus les mêmes films que dans les années 80-90. Vous ne pouvez plus emmener des enfants de 6 ans. On vous le dit. Fais-le parce que je vais péter un câble. Les gosses de 5 ou 6 ans qui avant même que le film commence ne tenaient déjà pas sur leur fauteuil. Pourquoi vous amenez votre gosse dans une salle si avant même que le film commence il a envie de se déplacer et qu'il se faisait chier ? Il y a des gosses qui ont monté les marches à côté de nous qui ont parlé pendant tout le truc ils ont fait incendier par la salle pour réussir à se calmer à un moment ou à un autre et tous les gosses de la salle passaient leur temps à bouger, à parler à faire des trucs. C'est aberrant quand même. Vous voyez une bande-annonce de X-Men Apocalypse vous allez voir un film qui s'appelle l'Apocalypse vous amenez votre enfant dedans vous ne vous dites pas qu'Apocalypse c'est un truc étrange ? Non c'est des adaptations de comics Big Hero 6 oui montrez ça à vos enfants mais pas les experts Alors en plus à la fin il y a une pente en dessous de l'écran il y avait les gosses qui escalait la pente pour faire du toboggan en dessous de la pente et autant moi autant moi on me laisse pas sortir aller pisser pendant le générique pour aller voir la scène post-générique après c'est-à-dire sortir, pisser et revenir voir la scène post-générique autant les gosses il n'y a aucun problème pour qu'ils montent devant l'écran d'argent et qu'ils fassent le toboggan en dessous il n'y a aucun souci qu'ils s'accrochent au truc qu'ils fassent machin il n'y a aucun problème Non je crois que tu as tout dit Merci Non mais je suis pareil au bout d'un moment quand l'écran enfin quand l'écran s'allume et que la lumière s'éteint parlez pas mais arrêtez de parler attendez les deux heures pour pouvoir parler je sais pas ce que vous avez à dire de si important enfin qu'est-ce qu'il y a à dire tu es là pour voir un film je sais pas quand j'étais petit moi que ça s'éteignait moi aussi plus personne parlait à la rigueur il y avait si les gens qui venaient se balader avec le panier avec les glaces tu faisais je peux avoir une glace voilà tu chuchotais rien que pour ça puis les téléphones arrête on va passer pour des vieux cours non mais le nombre de fois je me suis levé tu sais tu marches tu fais excusez-moi vous pouvez arrêter de parler s'il vous plaît c'est que tu prends la voix roque alors habituellement les gens ils arrêtent de parler mais alors les parents quand vous voyez votre enfant qui se lève et qui bouge une tarte pour le coup le gosse il y a un des gosses avant que la séance commence il avait son conmico qui était en train de bouffer le gosse mais attends le gosse a jeté son papier trois rangs devant sur le mec qui était en face il le retourne il le jette il se retourne vers son père il fait genre papa j'ai fait une connerie et le père qui était genre non mais attends le film va commencer rien à me brûler je suis content mon fils il jette des trucs oh la la bon alors fermons cette petite parenthèse de violence qui n'avait rien à voir avec le film mais le petit bon bruit dans la salle sachez qu'il faut pas parler ça va me ramener un petit truc vite fait il y a beaucoup de violence dans ce film mais alors il y a un truc que j'adore dans les films de super héros ou dans les films en général c'est les gens qui ont des fouets lasers qui ne brûlent pas et ne coupent pas tu vois de quoi je veux parler ou pas oui il y a un truc quand vous faites des trucs super réalistes et qu'il y a une nana qui a une épée mauve tu vois et d'un seul coup elle a un fouet et tu dis bah du coup elle envoie le fouet ça casse tout non d'un seul coup c'est un fouet laser avec une présence physique qui fait que ça ne te fait pas mal ça ne te brûle pas et ça ne te coupe pas pourquoi est-ce que c'est un fouet laser si ça ne coupe pas il y a des petits trucs comme ça des petites absurdités mais j'y viendrai après sur les absurdités je voulais revenir vite fait comme on était sur le méchant une dernière fois sur Magneto en essayant de ne pas faire de spoilers parce que c'est un truc important du scénario mais pour justifier parce que beaucoup de gens en ont parlé pour justifier le retournement d'idéologie d'Eric ils sont obligés de lui faire un système alors le système X-Men pardon le système Wolverine si vous avez vu le premier Wolverine c'est à peu près la même histoire qu'ils ont fait et ils sont obligés de lui rajouter ce truc là pour trouver un moyen de lui faire à nouveau avoir cette perte de foi en l'humanité et cette envie de dire non non je vais tout péter c'est tellement artificiel de le remettre encore une fois que c'est con et en plus ça aurait pu être un nouveau mutant mais du coup non qui aurait pu être intelligent et ça aurait été cool moi j'aimais bien j'aimais bien son pouvoir mais bon attention pas de spoil pas de spoil est-ce que tu veux rajouter quelque chose en plus moi je voudrais passer aux choses qui ne collent pas qui ne sont pas très raccord mais est-ce que tu voudrais ah pardon on a parlé de la violence mais j'ai oublié de dire un truc sur la violence c'est Wolverine c'est la première fois que je vois Wolverine aussi violent dans un film c'est la première fois qu'il y a du sang dans une attaque de Wolverine il y a toujours eu très peu de sang dans les attaques de Wolverine c'est toujours des trucs finalement rendus très esthétiques par les films et là d'un seul coup c'est violent c'est brutal c'est bestial il y a du sang dans Origins c'est un peu pour le coup c'est du vrai Wolverine je suppose oui oui mais c'est vrai que cette scène là c'est un caméo de Hugh Jackman mais je réalise qu'il y a X-Men Origins Wolverine qui avait quelques scènes assez violentes mais sinon dans les trilogies dans The Wolf pas tant que ça non pareil le combat entre Xavier et Apocalypse pareil c'est la première fois que je vois Charles Xavier dans une situation aussi compromettante même s'il est interprété par une quiche mais c'est vrai moi cette scène là je l'ai beaucoup aimé bizarrement c'est la scène où il n'y a pas de vrai baston entre guillemets pas de bâtiment détruit pas de machin mais l'enjeu est tellement fort dans cette scène et il est joué tellement direct oui c'est ça c'est un enjeu psychologique ça marche super bien moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène peut-être pour ça que les gens l'aimeront pas je sais pas je vais me faire détester en disant un truc pareil alors non j'ai rien à rajouter moi je dis Apocalypse Oscar Isaac je l'avais détesté pour une raison simple Star Wars 7 et là il remonte dans mon estime avec ce rôle là j'attends de pied et forme ce qu'il va ce qu'il va pouvoir faire je noterai vite fait parce que j'ai dit que c'était pas bien enfin que Sweet Dreams était là trop longtemps sur la scène de Quicksilver la musique quand même est plutôt cool dans ce film Metallica je savais je savais que t'allais les passer tout de suite en fait il y a beaucoup de musique des années 80 puisque le film se passe dans les années 80 donc ils remettent Eurythmics ils remettent du métal ils remettent beaucoup de trucs vachement intéressants puis référence à Rush aussi oui ça je ne sais pas c'est ton domaine mais c'est vrai que la musique est bien et même la musique originale je trouve que la musique du tout début quand on est arrivé en Egypte et qu'on voit le règne d'Apocalypse de l'époque la musique avait un truc vachement intéressant je ne sais pas qui a fait l'OST je ne sais pas mais c'était super cool et il remettent la musique je ne sais jamais qui est le compositeur d'origine c'est classique la musique du discours d'un roi qui est utilisée dans le discours d'un roi c'est con je l'ai cherché 17 fois je n'arrive jamais à me retrouver à retrouver le nom du compositeur du personnage du compositeur mais du coup c'est la musique qui était utilisée dans le film le discours d'un roi je ne sais pas exactement pourquoi elle a été composée à la base mais elle est utilisée dans ce film là d'une façon vachement intelligente qui passe super bien et qui est très forte je trouve c'est encore lié ah non je ne peux pas le dire sinon ça gâche vraiment pas de spoiler là c'est du spoiler pour gâcher une scène vraiment grandiose et la musique rajoute vraiment un gros truc au dessus je trouve que mélanger les deux en même temps c'était plutôt intéressant juste pour vous sans vous dire ce que c'est c'est un discours mais je trouve que du coup c'est vachement intelligent de mettre cette musique là sur ce discours là c'était très bien fait ceux qui ont vu le film comprendre alors là du coup je vais passer à la mise en scène bah mise en scène il n'y a pas grand chose à dire finalement parce qu'il a beaucoup repris les mêmes gimmicks que dans Days of Future Past c'est vrai il n'y a pas grand chose de neuf autant il y avait une évolution de la caméra dans X-Men 1 ou X-Men 2 quelque chose de très neuf par rapport au cinéma des années 90 enfin des années 2000 parce que c'était début des années 2000 dans les mouvements de la caméra le fait qu'il la fasse passer à travers les murs etc mais là pour le coup je trouve qu'il n'y a vraiment rien de très spécial et que ça fait même souvent gadget quand il fait des trucs spéciaux genre tu sais cette caméra qui rentre dans tous les interstices bah oui on l'avait mais il l'avait fait dans X-Men 2 avec la scène d'intro oui mais il ne le faisait qu'une fois tu passais à travers un interstice un mur un œilleton là c'est vraiment à chaque fois tu passes un dédale de pierres de rochers de machin pour arriver jusqu'à la cible c'est même pas très marquant d'ailleurs tellement qu'il y en a finalement c'est ça il y en a 3 ou 4 dans le film je pourrais même plus dire il me semble donc c'est vraiment particulier mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène j'aurais pas grand chose de dire à dire à ce niveau là beaucoup de plans larges ça pour le coup il y a beaucoup de plans larges beaucoup plus larges utilisés qui sont bien pour le côté impressionnant de tous les pouvoirs de tous les trucs énormes qui se créent qui se déforment la pyramide moderne qui se crée à la fin je trouve qu'elle a un super design mais du coup le fait que tout soit en plan large fait que comme on est en plan large on voit pas les personnages donc on est moins lié à eux au niveau des émotions donc du coup il y a un côté les plans sont impressionnants mais on est pas impressionné on se met pas à la place des gens c'est à dire qu'on voit un truc impressionnant mais on est pas impressionné pour nous c'est assez étrange moi je trouvais que les effets spéciaux étaient pas terribles c'est peut-être ça qui moi je les trouve alors ça ça va être un truc sur lequel on va pouvoir venir avant d'entrer dans le détail des scolaproches j'étais plutôt déçu moi je trouve que ça marche plutôt pas trop mal il y a deux trucs vraiment qui m'ont marqué toi dis ce qui t'a marqué exactement moi c'est la scène justement où ils sont avant qu'Apocalypse crée sa fameuse grande pyramide quand ils sont dans les rochers fond vert évident oui alors mais en fait tu sais pourquoi c'est pas le fond vert qui est évident c'est le décor virtuel qui est évident c'est à dire qu'en fait l'incrustation est bien faite mais les rochers sont trop brillants ah ouais t'as marqué que les rochers étaient faux c'est ça le truc on dirait de la craie en fait on dirait que les rochers sont mouillés alors qu'ils sont mouillés du désert du Sahara enfin du désert c'est pas le Sahara dans le Caire si si ah oui c'est le Caire la géographie je trouve que les effets spéciaux de Deadpool étaient mieux alors qu'il avait peut-être pas exagéré non plus j'aime bien Deadpool et à côté il a fait 500 000 et 500 millions pour faire des effets spéciaux cela dit c'était un mec d'effets spéciaux qui a fait le film donc c'est possible qu'il soit bien fait par rapport à ça alors que ouais non moi je suis sorti du film à ce moment là bah moi non alors enfin oui si bah en fait je suis tellement habitué à gérer les effets spéciaux comme un problème à part entière que ça me sort plus du film mais c'est un problème spécifique que ça me sort plus du film mais c'est vrai qu'il y a certains plans où effectivement on décore entièrement virtuel et ça se voit certains plans de ville par moment certains plans donc là sur des rochers et l'intérieur de la pyramide ça se passe les intérieurs passent souvent mieux en décors virtuels parce que tu sais pas d'où viennent les lumières donc elles peuvent se refléter n'importe où tu sais pas quels sont les matériaux parce que c'est lui qui vient de les créer donc tu as plus d'ouverture à ce niveau là il y a d'autres trucs qui sont plus étranges genre vraiment les rochers tu vois c'est la nature c'est censé être un truc tu sais exactement à quoi ressemble un rocher donc quand un rocher n'est pas bon tu le vois donc c'est vrai que il y a un petit défaut à ce niveau là moi j'avais peur il y avait une image qui était très très moche dans les bandes annonces c'était le moment où il y a de l'eau qui s'évapore à côté d'un pont et il y a un plan sur New York je crois et vous voyez un pont avec de l'eau qui s'évapore et vous avez le pont qui s'éclate et des véhicules commencent à être aspirés en l'air etc et pendant toutes les bandes annonces ces volumes de fumée étaient dégueulasses et là maintenant en fait elles ont été bien rendues dans le film final ils ont rajouté les gravats les débris les machins et du coup cette fumée est composée beaucoup moins dégueulasse il y a quelques Auschwitz aussi Auschwitz aussi est un peu dégueulasse en décor virtuel parce qu'ils n'ont pas été à Auschwitz pas pour tourner X-Men pour le coup celle-là n'a pas trop marqué c'était vraiment la scène de l'intermédiaire là pour le coup le plan zénithal sur Auschwitz quand il commence à arriver dans le truc tu vois un plan large sur le truc et tu vois très bien que ce n'est pas un plan qui a été tourné aussi d'Auschwitz c'est une reconstitution virtuelle mais en même temps ça se comprend on ne va pas aller tourner un film de divertissement à Auschwitz et puis on ne peut pas détruire Auschwitz aussi j'aime énormément parce que tout le film est basé sur des effets spéciaux tous les pouvoirs de mutants etc donc non non je trouvais que j'étais plutôt satisfait des effets spéciaux il y a peut-être effectivement deux plans où il y a des petites baisses les rochers devant le caire ils sont dégueulasses et quelques plans de ville mais en dehors de ça je trouvais que ça passait bien bah ouais effectivement le film coûte tellement cher il y a tellement d'enjeux que tu dis c'est pas possible c'est pas mal fait mais d'un autre côté le workflow des effets spéciaux fait qu'il y a forcément un moment où tu peux te retrouver avec un film même avec les meilleurs budgets du monde avec certains plans qui seront pas finis tout à fait ouais c'est pas faux c'est malheureusement un petit défaut mais je comprends je suis pas tiens j'ai dit c'est pas faux on m'a fait une référence avec Kaamelott oui mais ça c'est normal j'adore Kaamelott aussi c'est bon mais tu sais que même moi ça commence à le faire genre ça n'a aucun sens il y a des gens qui pensent que c'est moi qui l'ai inventé alors que c'est du français ça n'a aucun sens alors maintenant les petits défauts que j'aurais pu avoir à mettre Jennifer Lawrence alors non mais défaut de cohérence ou défaut de cohésion dans le film alors si on peut parler de Jennifer Lawrence je trouve qu'en costume de Mystique elle ne convient plus du tout parce qu'elle est tellement maigre et même de visage qu'en fait on a l'impression que c'est Mystique qui a été affamée pendant trois jours à Auschwitz et pas que c'est Mystique en fait Mystique a toujours eu plus de joues et même quand elle jouait les rôles au début elle avait plus de joues elle-même elle était plus jeune et un peu plus boulotte à cette époque-là quand elle faisait un girl's elle avait plus de joues et le maquillage lui allait mieux là maintenant elle a le visage tellement creusé qu'on voit des pommettes qui ressortent il y a des pommettes sur Mystique elle doit avoir un visage lambda pour abandonner je pense que c'est Jennifer Lawrence qui doit dire non mais je suis chiante je ne veux pas qu'on mette du coton sur mes joues pour avoir des grosses joues je veux avoir mon costume de base je vais me faire incendier je n'aime pas cette nana moi j'aime bien cette nana il y a un truc que j'aime bien mais après je ne sais pas si le défaut de Mystique vient d'elle mais de costume ouais moi j'aime bien Mystique mais c'est Jennifer Lawrence parce que je n'aime pas donc c'est très subjectif alors du coup dans les petites incohérences il y en a une déjà que tu m'as citée devant le film et que j'ai notée tout de suite parce que je me suis dit c'est pas con c'est génie j'ai dit un truc intelligent oui bien sûr à un moment il y a Scott qui veut sortir de salle parce qu'il ne maîtrise pas bien ses pouvoirs la prof lui dit bon très bien allez-y puis il faut y avoir le directeur etc Scott se lève et là la cloche sonne ça veut dire qu'il y a un mec qui n'est pas foutu d'attendre deux minutes que la cloche sonne pour demander à sortir de la classe et la prof ne lui dit pas mais attendez ça va sonner dans deux minutes monsieur Scott 20 secondes même même pas 20 secondes ce genre de cohérence c'est totalement absurde la scène devait être plus longue elle a peut-être été coupée un moment c'est vrai que moi on est tous avec à l'époque du lycée on avait notre montre ou notre téléphone maintenant mais on regardait oh putain 10 secondes 9 secondes vite ça sonne voire sortir un autre petit truc Magneto pendant une très grande partie du film est en Pologne et y compris avec des gens qui sont vraiment proches de lui dans ses relations polonaises il parle en anglais pourquoi diable il parle en anglais ben oui attends il a un accent polonais à couper au couteau et il parle en anglais mais il parle en anglais avec un accent polonais mais c'est le truc il faut qu'il parle en anglais parce que c'est un film américain et il faut pas qu'il y ait trop de sous-titres sinon les gens comprennent pas ah parce qu'avant il parlait égyptien ou arabe quand ils sont au coeur Magneto non mais non non mais justement tu peux avoir quelques petites répliques par-ci par-là mais tu peux pas avoir un personnage central qui donne un seul coup je pensais qu'il parlait polonais moi j'étais allé à fond quelques répliques quelques trucs par-ci par-là mais le reste du temps il parle en anglais avec un accent polonais et alors pour lui ça va pour deux autres personnes c'est plus surprenant ah mince parce qu'elle aussi du coup donc c'est cette personne là donc c'est un peu étrange tu vois au niveau cohérence alors même chose apparemment n'importe quel pouvoir de mutant est contrôlé par une cage avec un champ électrique ah oui je l'ai pensé aussi alors pour le pour le tout premier truc de Nightcrawler de Diablo je comprends parce que je l'aime sur la réflexion mais d'un autre côté tout ce qui s'ensuit et justement je vous demande limite partir en spoiler sur ce truc là mais je me suis fait la réflexion Nightcrawler à un moment on se téléporte quelque part il arrive à faire un truc il doit faire quelque chose d'important et d'un seul coup il se dit ouais mais en fait maintenant on est enfermé dans une cage électrique et je peux plus rien faire et Gene peut pas non plus et Gene peut pas non plus et Scott je sais pas si Scott pourrait s'enlever ses lunettes et sortir son rayon mais j'ai l'impression que ça atténue tous les pouvoirs non ça atténue tous les pouvoirs donc déjà tu te dis bah foutez Apocalypse devant une cage électrique et puis activez-la bah apparemment ça marche aïe 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 oui et et l'autre truc c'est que il est censé il dit je peux pas me téléporter tant que la cage est active mais du coup à un moment ils doivent avoir un ils sont dans un un moyen de transport et ce qu'ils doivent faire nécessite un autre transport avant d'arriver dans un autre endroit et tu te dis mais quand l'avion se pose dès que la porte s'ouvre transportation tu viens de dire que tu pouvais téléporter n'importe où du moment que tu connaissais le lieu que tu avais vu le lieu donc dès que la porte s'ouvre dès que le champ machin tu prends tout le monde et dès que la porte s'ouvre poup il n'y a plus d'acte 3 de pré-acte 3 mais c'est il y a un truc très étrange à ce niveau là je peux rien dire là-dessus dans les comics ça existe cette histoire de magnétisme enfin ou en tout cas de champ magnétique de champ électrique qui pourrait atténuer les pouvoirs heureusement je pourrais même temps trouver des milliards d'autres d'exemples qui pourront atténuer les pouvoirs qui viennent dans un tome et pas dans un autre etc du comics oui c'est sauf qu'on est au cinéma et que ça ne marche pas comme ça je suis le premier à être d'accord comme toi c'est vrai que quand j'ai vu cette fameuse scène je me suis dit ah tiens mais pourquoi ils font pas je vais voir plus reste dans le film Ivan c'est pas grave et oui et moi du coup je l'ai noté parce que je pouvais mais bien joué parce que non non aïe 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 d'ailleurs je mets la main devant la bouche pour donner un effet de aïe 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 et tu veux que je te mette un dernier truc vas-y balance il y a un processus qui permet à Apocalypse d'être le plus vieux mutant du monde quand il a été battu tu vas le sortir vas-y dis-le je te vois venir quand il a été battu il était enfoui en dessous de plein de terre etc mais le processus qui lui permet d'être le plus vieux mutant du monde était terminé ma question est simple pourquoi a-t-il attendu 2000 ans pour se réveiller le processus était terminé pourquoi a-t-il attendu 2000 ans pour se réveiller parce qu'il y avait une dernière étape qui n'a pas pu être faite au dernier moment non 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 parce qu'autrement il n'y aurait pas de film et oui c'est con je me suis pas posé la question bah il dort mais pourquoi il s'est pas réveillé qu'est-ce qu'il manque pour le réveiller le soleil non si le soleil si le soleil qui l'active et il est déjà rentré le soleil pour faire le processus donc pourquoi est-ce que le processus inclut pas le réveil à la fin pourquoi est-ce que mais non attends juste laisse moi finir vas-y pourquoi est-ce que quand tu captes le soleil pour lancer le processus tu captes pas le soleil pour tout le processus réveil compris c'est pas Windows le truc tu lances pas un programme différent pour chaque fonction c'était l'Égypte ancienne oui mais voilà non parce qu'en gros quand il tombe il n'y a plus de soleil et le processus est encore en train de se faire alors que ça tombe mais l'énergie n'est plus en train de descendre et l'énergie n'est pas liée c'est pas le soleil qui donne sa puissance à Apocalypse on n'a pas spoilé à ce niveau là c'est juste que le soleil déclenche un processus qui aide Apocalypse à tenir sauf que le processus c'était fini et bien moi je dirais parce que je te mets dans la merde attendez je reviens écoute moi c'est mon dernier truc donc si tu veux réfléchir deux secondes à une solution vas-y sinon c'est mon dernier argument je pense que je fais de Commodore Simpsons avec la grosse bave non il n'y aurait pas de film tu vas loin tu tape loin parce que celle là je ne l'avais pas vue moi j'ai juste vu que Magneto il avait une barbe après il n'a plus de barbe oui tu as un défaut de raccord aussi mais toi c'est ton truc de script tu remarques les barbes les cheveux les machins moi je remarque le scénario le scénario et moi les faux raccords alors non ce qu'il faut peut-être dire avant de conclure comme pour Marvel il faut rester à la toute fin du générique car il y a une scène oui il y a une petite scène post-générique qui si vous connaissez les comics vous prépare quelque chose mais si vous n'y connaissez rien vous voyez juste une scène en plus et vous ne savez pas ce que ça prépare vous savez ce qui va être concerné mais vous ne savez pas ce que ça prépare donc lui il m'a dit ce que ça préparait je ne sais pas ce que ça peut valoir alors moi ce que j'attends de voir je ne sais pas si certains vont être d'accord avec moi c'est que Deadpool devait pour revenir vite fait sur Deadpool devait être inclus dans les X-Men et en ce moment il y a un espèce de pourparler sur le net avec les produits enfin qui parle des producteurs enfin des différents endroits de studios et les gens veulent tellement voir Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe surtout avec Spider-Man je dis oui que finalement apparemment je ne sais pas si Deadpool va disparaître de la timeline X-Men va intégrer le Marvel Cinematic Universe je pense que la Fox va quand même garder les droits car là on est en train de parler d'une nouvelle trilogie X-Men où Singer a dit je vais les aimer dans l'espace un truc là-dessus et le truc s'il les amène dans l'espace même si je ne connais rien aux comics c'est quand même une bonne passerelle vers les Inhumans ça pourrait être pas mal et donc ils intégraient avec le Marvel Cinematic Universe mais je suis un peu perdu là je... ça devient ça devient plus du tout artistique mais purement des problèmes d'économie de licence de contrat donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier à gérer d'un côté on ne voit pas ce qui les empêche tu vois on se dit pourquoi ? c'est de plus en plus compliqué à Hollywood de produire des blockbusters parce que ça coûte très cher donc que plusieurs grosses tuyaux se mettent en même temps c'est toujours une bonne idée Warner c'est... enfin il a récupéré Timeline ou il s'est associé avec Timeline ? Warner ils ont tout dit si tu veux dire non Timeline la boîte de production de Timeline ils ont pas c'est fait maintenant c'est associé à Warner je crois il y a plein de films qu'ils font ensemble en coproduction c'était... oui ça a toujours été c'était déjà Warner à l'époque des... des Scénères des Anneaux c'est AOL Time Warner AOL Time Warner c'est pour ça bon excusez-moi vous voyez qu'à quelquefois c'est compliqué quand même ces histoires de licences et de machins c'est quand même pas ça le truc intéressant Warner est tranquille avec DC parce qu'ils ont tous les personnages de DC c'est vrai que le truc pourquoi est-ce que deux gros studios ne pourraient pas s'associer en disant bon salut Warner nous on est 25 sur 20 Fox ça coûte du pognon de faire des films comme ça et certaines fois on retrouve pas notre investissement regardez ce que vous venez de faire avec Batman V Superman vous avez pas retrouvé votre investissement alors que le film a bien marché mais ça coûte tellement cher maintenant que vous ne retrouvez pas votre investissement même si ça marche et pourquoi ne pas s'associer ensemble et mettre en commun nos licences pour produire un film tous les deux et faire aider à faire une autre licence et finalement participer aux bifetons alors je pense qu'il y a un côté Marvel qui ne veut pas partager ses bifetons enfin Disney qui ne veut pas partager ses bifetons avec des autres mais d'un côté tu te dis bah ouais mais d'un côté vous ferez des films qui marchent mieux c'est ça que vous aimez en principe vos films qui marchent bien qui font des entrées donc si vous êtes prêts à faire des scénarios de merde de lambda toujours les mêmes parce que c'est la charte qui fait faire comme ça pour que les gens aillent les voir pourquoi ne pas vous rassembler pour que les gens aillent les voir après on parle devant une caméra ils nous écouteront jamais mais ouais qui sait on sait jamais alors c'est vrai que du coup pour ces histoires de licence ça pose des questions est-ce que les X-Men pourraient rejoindre de la MCU je pense qu'il y a déjà tellement de personnages dans les deux licences que si on les met en même temps ça va être un bordel pour moi il ne faut pas vraiment les mettre ensemble pour moi le problème du MCU c'est que le cinéma ne marche pas avec beaucoup de personnages principaux attendons de voir parce qu'Infinite War on le saurait putain en même temps Samarivist avait trompé Xperior Man 3 c'était l'un des premiers exemples on avait dit trop de personnages tue l'histoire et là on a eu Avengers Avengers 2 Civil War c'était pas la même chose c'était pas le même chose il y avait trop de méchants oui il y avait 3 méchants et un héros et là on a eu 3 méchants tu dissous tu dilues ton enjeu entre 3 personnages principaux et ça c'est compliqué là on a un méchant qui marche bien avec plein de héros et plein de héros et c'est vrai que plein de héros tu peux le faire un peu plus parce que c'est les héros donc faut pas trop bosser pour que tu t'identifies à eux pour que tu bosses pour eux pour que t'as envie qu'ils gagnent contrairement à un méchant où faut beaucoup plus travailler pour un anti-méchant mais 60 personnages en même temps imaginez 60 personnages si vous mettez 1 minute par personnage ça veut dire que vous faites 60 minutes de film juste en mettant 1 minute par personnage pour le développer vous avez déjà 1 heure de fête juste pour accorder 1 minute à chaque personnage oui ils sont tous développés invasables ils sont tous développés avec les films d'avant avec les films d'avant mais du coup chaque film doit proposer une évolution le seul qui n'est pas développé c'est à l'os pour l'instant oui non bien sûr mais je veux dire les personnages n'évoluent plus je veux dire Thor dans Thor 2 c'est toujours le même Thor oui oui c'est des trucs enfin moi je trouve qu'il y a un truc qui je suis pas très fan de l'idée de faire plein de super héros dans un film je pense que c'est ce qu'on appelle une dilution de la fonction sujet ce qui marche bien dans Psychose quand on change une héroïne pour avoir une autre héroïne quand on a 60 héros dans le même temps ça fait beaucoup quand même pour qu'ils aient tous un enjeu équivalent pour qu'ils soient tous importants à l'intrigue il y en a plein qui seront en caméo ce sera pas du vrai personnage oui non c'est sûr comme Wolverine dans celui-là ouais bah on sait pas et du coup là pour la suite d'X-Men moi je vois rien enfin je comprends pas trop où est-ce que ça peut aller ce serait l'histoire des New Mutants les fameux alors est-ce que je te montre est-ce que ça a quelque chose à voir avec les Teen Mutants parce que les personnages ont un look dégueulasse qui vient en partie de cette série animée que j'ai jamais pu supporter je trouvais toujours le truc était dégueulasse et là le Kurt Wagner avec ses cheveux mi-longs de black à la Tokyo Hotel avec son petit truc à la con et sa peau bleue on dirait le perfecto enfin le gouson de cuir de Michael Jackson dans Thriller peut-être mais d'autre côté le personnage il est pas ouf et est-ce que ça a à voir avec Teen Mutants c'est les New Mutants c'est qu'en gros les New Mutants c'est un peu comme les New Avengers c'est-à-dire qu'avec les sagas ultimates les sagas classiques ouais c'est un univers pas à la langue comme Teen Titans avec les DC au bout d'amont ils ont tellement remis ou enlevé et remis des personnages que je pense qu'ils vont apporter leur propre vision là justement la scène post-générique annonce alors en gros là ils vont faire la trilogie le dernier film sur Wolverine de Old Man Logan c'est prévu parce qu'il est en tournage et il sera ultra violent parce que comme Deadpool est violent ils pensent que c'est parce que ça a marché c'est pour ça que ça a marché ouais ouais je sais pas vraiment si c'est que ça et apparemment personne ne veut un autre acteur pour jouer Wolverine et à la rigue je dis pourquoi pas c'est bref c'est vrai que Hugh Jackman a été on a eu 3 Spiderman 5 ans de Batman mais Wolverine il a été très bien casté c'est vrai que avant on avait un personnage Wolverine il ressemble pas à Hugh Jackman au début il est un peu comme le fauve il est petit brûl il est presque à 4 pattes finalement que maintenant on le retrouve dans les livres enfin on le retrouve maintenant bipède alors l'influence Hugh Jackman a été pour quelque chose on l'a déjà eu bipède bien avant mais c'est vrai que on a plus cette vision de ce Wolverine toujours très animal très barbu avec sa coupe de cheveux en l'air tu sais ce qui est con c'est que je suis sûr que Jackman aurait été ravi de le jouer comme ça ah mais oui à 4 pattes en train d'avancer avec des cheveux je suis sûr que Jackman aurait adoré ça d'ailleurs dans les premiers X-Men il a vraiment déjà il a la coupe il a les cheveux elle ressemblait à rien d'ailleurs mais c'est vrai qu'elle était pour un mec qui est censé être le badass bad boy qui ne s'intéresse pas à son look mais je mets 3 tonnes de lac dans mes cheveux alors que dans X-Men Origine Wolverine on va le défendre celui-là il était bien je mets bien la coupe un peu en arrière comme ça moi je le trouvais cool dans ce truc-là bon c'est les griffes qui parfois n'allaient pas au niveau de l'intérêt mais bon mais non moi j'avoue j'ai un peu peur pour la suite des X-Men le Marvel, ils sont tranquilles ils ont la phase 3 ils ont même la phase 4 les humains je ne sais pas justement étant donné que je pensais qu'ils allaient lâcher pour moi Explore Rift ça devait être la dernière la fin des X-Men ensuite ils partaient sur Deadpool Deadpool 2 Cable avec le voyage dans le temps pas blec hein Cable je m'étais trompé et ils parlaient des New Mutants justement puisque la scène post-générique annoncerait l'un des l'un des premiers personnages l'un pas l'une des New Mutants donc je ne sais pas où les X-Men vont partir qu'est-ce qu'ils vont faire de toute façon la timeline est tellement détruite qu'on ne peut qu'en profiter ça vous aurait ramenez-nous des méchants aussi badass qu'Apocalypse si je pouvais je pense que je vais partir là-dessus dans la conclusion c'est que malgré tout j'aime bien ce X-Men ce X-Men j'aime bien le méchant mais quand je vois à quel point les deux premiers films X-Men même le 3 m'avaient vraiment charmé alors qu'à la base je ne suis pas fan de films de super-héros je ne suis pas fan de comics et les X-Men m'ont tellement parlé c'était tellement profond c'était tellement intelligent tout en étant du divertissement des années 2000 donc un peu con-con par moments mais c'était quand même profond et intelligent surtout pour les années 2000 et en fait même les meilleurs films de super-héros actuels ne me portent pas vraiment à fond ne me portent pas vraiment j'ai compris une honte j'ai fait j'attendais avec le mot sorte je ne veux pas fouiller en fait m'emportent très bien m'emportent beaucoup moins que les autres j'ai plus de cette cette envie de voir un nouveau film X-Men je vais les voir comme tous les autres films de super-héros parce que c'est une obligation et quand je sors de là c'était un film de divertissement comme un autre et j'ai plus ce côté d'attente j'aime bien aller voir un Deadpool qui d'un seul coup va être vachement action vachement bien marché j'aime bien aller voir certains films de super-héros qui vont d'un seul coup me parler intéressants au niveau de l'action mais malgré tout ça là ce X-Men avant il y avait des grands dilemmes des grandes questions sur la séparation les clans dans l'humanité etc et d'un seul coup on a juste un truc de divertissement malheureusement je suis toujours triste de ce truc là je suis content que Singer a récupéré son truc qu'il fasse mieux ses films surtout maintenant parce que déjà je n'étais pas content qu'il ait fait son film comme ça mais là je trouve qu'il l'a bien fait mais malgré tout je trouve que c'est plus une licence très intéressante X-Men c'est devenu du pur divertissement comme toutes les autres et c'est dommage c'est comme si le comics avait essayé de gagner ses lettres de noblesse les avait gagnées et juste après il avait dit ah bah du coup maintenant je peux faire n'importe quoi et d'un seul coup pof on se remet à faire du comics au lieu d'essayer de faire un truc vraiment profond et noble pour moi t'as un petit peu dur disons que j'accepte le côté divertissement moi là où je serais le premier à dire c'est extraordinaire et j'ai aimé ces films et j'attendrai le prochain avec un patient c'est s'il y a un respect des autres films qui ont été faits avant et partant du principe que même si on les aime pas on se doit de les respecter parce que ce sont des films qui marchent et il y a un public il y a des milliers voire des millions de personnes qui aiment ces films là et même si d'un seul coup t'as 30% de gens qui vont râler sur le net en disant c'est nul parce qu'il y a une tête d'amphibien qui est pas drôle alors qu'on le voit juste dans un seul film et un tout petit peu au début du 2 que forcément ces films là sont mauvais et c'est ça qui est dommage soit on fait du nanar ou des films où c'est juste pour rigoler il n'y a pas de côté sacré personne ne va donner un côté sacré pour moi les films de comics les Spider-Man de Sam Raimi étaient sacrés les X-Men de Singer l'étaient même le Watchmen comment il s'appelle là de... Singer ? non si Watchmen c'est... Snyder Snyder, merci c'est vrai quand il sortait au cinéma quand on voit les bandes annonces il y avait un petit souffle moi je me rappelle quand j'avais vu le premier Spider-Man de Sam Raimi j'en avais pleuré c'est même la première fois de ma vie que j'ai dit à mes parents on peut retourner le voir une deuxième fois le 2 je l'ai attendu comme jamais j'allais même... enfin je regardais la bande annonce sur mon iPod à l'époque alors que... il fallait que j'écoute le prof pareil pour le 3 et petit à petit je suis un peu comme toi c'est... ah ouais il y a un nouveau film de héros bon bah... Civil War je l'attendais parce qu'il y avait Spider-Man dedans mais c'était plus cet espère alors peut-être je grandis je sais pas mais la magie perd sur le respect des films d'avant dans une séga il y a quand même il y a un moment je trouve et on va finir là-dessus parce que ça fait longtemps qu'on fait la vidéo il y a un moment où le film fait un tacle énorme en fait aux anciens films c'est ce dont on parlait c'est ce qui t'avait marqué la réplique sur Star Wars oui c'est-à-dire que le film à l'époque où se déroule le film le dernier Star Wars vient de sortir et du coup il parle des films à suite Le Retour de Jedi sort Le Retour de Jedi dans... oui c'est Le Retour de Jedi qui vient de sortir dans le film voilà parce que tu dis le dernier mais non c'est plus le dernier Le Retour de Jedi et du coup ils sont en train de parler et à un moment il y a un personnage qui sort la réplique le 3 est toujours en tout cas on sait que le 3 est toujours le plus mauvais et le 3 c'est celui que Singer n'a pas réalisé donc je crois qu'il y a un tac direct à ce truc là et il y a vraiment ce côté là je trouve c'est de... presque comme s'il était arrivé en disant vous avez fait de la merde donc cassez-vous et maintenant je refais mon truc ma sauce ce qui est l'hommage c'est que c'est le public qui gagne moi je préfère des producteurs qui posent leur couille qui disent vous aimez pas mais c'est pas grave on est des milliers à écrire un scénario extrêmement compliqué essayer de gérer des acteurs si il y a quelque chose qui n'a pas marché auprès d'un public c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de le rendre intéressant pour ce public là d'essayer de trouver une formule pour corriger le tir ou pour trouver une évolution du personnage pour l'amener vers quelque chose qui plaît plus au public que de dire ah vous avez pas aimé on a rien fait on refait quelque chose mais on a rien fait c'est pas une bonne façon de réaliser les choses parce que pour le coup les comics en livre n'appliquent pas cette logique oui c'est à dire qu'une fois dans une timeline il y a un personnage qui est arrivé il reste là dans sa timeline jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il disparaisse et puis le fait d'avoir fait un Spider-Man afro-américain il y a plein de gens qui ont râlé mais après tout pourquoi pas ils osent dans les livres ils osent et moi je m'en suis dit au cinéma mais peut-être qu'ils vont le faire en espérant mais en tout cas pour Apocalypse vous pouvez aller le voir il est bien c'est le meilleur de cette dernière trilogie enfin de cette deuxième trilogie je suis d'accord avec cette phrase on est assez d'accord pour l'instant j'aime bien j'aime bien non c'est le moins bon des 4 ouais oh ah des récentes des 4 qu'on a fait je crois que tu peux dans 4 6 semaines je me connais plus moi je mets Deadpool en premier Batman Superman Civil War et X-Men je mets Civil War en 3 alors que je suis dedans je veux dire Spider-Man ouais j'ai plus de non je sais pas trop je saurais pas encore faire ça faut que tu faut que je réfléchisse bon allez je te laisse terminer maintenant ils savent pour moi ils savent pour toi aussi est-ce que tu t'es cherché une petite formule d'au revoir non je vais dire au revoir il y a des gens qui veulent que tu dises lisez des comics prenez soin de vous et lisez des comics alors prenez soin de vous et lisez des comics des Spider-Man surtout et bien moi je vous laisse également vous encourager également à aller voir X-Men Apocalypse parce que c'est un bon film et un des meilleurs parmi ceux qui viennent sortir dernièrement prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 ciao